Hélène est allée au supermarché pour acheter une pastèque. Elle a trouvé ses 4 pastèques. Mais une seule d'entre elles est comestible. Peux-tu deviner laquelle ? La première pastèque est un hologramme. Tu vois ses pixels clignotants ? La queue de la deuxième pastèque est un serpent vert. Ce n'est probablement pas le choix le plus sûr. Et la quatrième pastèque a des petites fissures. Hélène devrait donc choisir la troisième pastèque. Par une nuit sombre et froide, Harry et Pam se détendent dans leur maison de campagne. Harry regarde un film pendant que sa femme Pam profite de son roman policier préféré. Soudain, il y a une coupure d'électricité. Harry décide d'aller se coucher, mais Pam souhaite finir son livre. Il n'y a aucune lumière artificielle, mais cela n'empêche pas Pam de terminer son roman. Comment est-ce possible ? Pam écoutait en fait un livre audio sur son téléphone. C'est grand mardi et mercredi. C'est petit dimanche. Et c'est absent lundi, jeudi et vendredi. De quoi parle-t-on ? C'est la lettre M. Bela et Ken ont pris un vol vers l'Europe pour célébrer leur lune de miel. Il leur a fallu deux heures et demie pour atteindre leur destination. Après avoir passé deux semaines ensemble, ils ont pris l'avion pour rentrer chez eux. Cependant, il leur a fallu 150 minutes cette fois-ci, alors que l'avion volait à la même vitesse. Peux-tu deviner pourquoi ? Il s'avère que 150 minutes font exactement deux heures et demie. Karen est allée camper dans la jungle avec ses trois meilleurs amis. Ils ont fait un merveilleux dîner et sont allés se coucher. Le lendemain matin, Karen se réveille la première et découvre que quelqu'un a mangé toute la nourriture du sac. Elle interroge ses amis. Josh dit, j'étais très fatigué et je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Léa déclare, j'ai quitté la tente au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. La nourriture était dans le sac près de l'arbre où on l'avait laissée. Wendy dit, j'ai quitté la tente pendant la nuit et j'ai passé du temps à observer les étoiles. Je n'ai mangé qu'un seul chocolat, je te le jure. Qui a volé la nourriture ? C'est le singe qui se cachait dans l'arbre. Tu vois ces traces autour du sac ? Elles ne sont clairement pas humaines. Gérald est directeur d'école. Quelqu'un a volé sa voiture ce matin. La police l'a vite retrouvée de l'autre côté de la rue. Le voleur a heurté un poteau et s'est enfui. La police interroge trois suspects. Hélène dit, j'ai eu des cours toute la matinée. Puis je suis allé me promener avec mes amis. Brian déclare, j'ai réalisé des copies d'examen. Et Robert dit, j'ai séché les cours et j'ai passé la journée au studio de ma copine. Peux-tu deviner qui a volé la voiture ? C'est Hélène. Regarde à l'intérieur de la voiture. Elle a perdu une de ses boucles d'oreilles. L'âge combiné de Jenny et Jasmine est de 49 ans. Jenny a aujourd'hui deux fois l'âge de Jasmine lorsque Jenny avait l'âge actuel de Jasmine. Quel âge ont les deux sœurs ? Jenny a 28 ans et Jasmine a 21 ans. Lisa aime les raisins mais pas les pommes de terre. Elle aime les courges mais pas la salade. De même, elle aime les petits pois mais pas les oignons. En suivant la même règle, préfère-t-elle les citrouilles ou les pommes ? Elle préfère les citrouilles car elle préfère les choses qui poussent sur des longues branches. Lequel de ces mots n'appartient pas à ce groupe et pourquoi ? Argent, Gérant, Grona, Garant, Rageant. Rageant. Tous les autres mots sont des anagrammes les uns des autres. Deux personnes participent à un concours, durant lequel elles doivent tenir quelque chose. Finalement, le jury annonce le gagnant, qui pourtant avait les mains et les pieds attachés. Comment est-ce possible ? Les concurrents devaient simplement retenir leur souffle. La personne qui était attachée l'a retenue le plus longtemps. Amy et Mia regardent Nick. Et Nick regarde Mia. Amy est mariée. Et Mia ne l'est pas. Une personne mariée regarde-t-elle toujours une personne célibataire et vice-versa ? As-tu trouvé la réponse ? Ou bien ces informations sont-elles insuffisantes ? La réponse est oui. Deux combinaisons sont possibles ici. Si Nick est marié, Mia, qui n'est pas mariée, le regarde. Si Nick n'est pas marié, Amy, qui est mariée, le regarde. Les deux combinaisons fonctionnent. Cinq amis mangent des pommes. Amy termine avant Bob, mais après Kat. Dan termine avant Eve, mais après Bob. Peux-tu trouver l'ordre exact dans lequel ils ont mangé leurs pommes ? Kat, Amy, Bob, Dan et Eve. Le travail d'Eric consiste à surveiller le parking d'un supermarché. Un jour, il se promène dans les allées comme d'habitude et remarque que quelqu'un a garé sa voiture au milieu d'une allée. Il interroge quatre femmes. Mesdames, qui est la propriétaire de cette voiture ? Les quatre femmes répondent que ce n'est pas leur voiture. Eric regarde le véhicule de plus près et comprend tout de suite à qui il appartient. Peux-tu dire laquelle de ces femmes est la propriétaire de la voiture ? La première. C'est la seule personne qui n'a pas de sac à main. Le sien est dans la voiture. Pierre rentre chez lui le soir et trouve sa voiture accidentée. Ses trois colocataires sont là. Pierre décide de découvrir qui est coupable. Alors, il les interroge. Josh répond, je n'ai pas touché à ta voiture. Je promenais le chien. Michael dit, ce n'est pas moi. Je jouais au foot avec mon ami. Et William dit, il ne s'est rien passé de spécial aujourd'hui. Je passais juste du temps avec nos voisins. Peux-tu repérer le menteur ? C'est William. Il a dit qu'il avait rendu visite aux voisins. Mais personne ne vit dans cette maison abandonnée. En plus, il semble s'être blessé à la joue. Sophie dort. Soudain, un cambrioleur fait irruption dans son appartement. Il enferme Sophie dans la salle de bain et lui demande de rester tranquille. Ensuite, le voleur commence à ramasser de l'argent et des bijoux dans tout l'appartement. Soudain, le téléphone se met à sonner. Le voleur dit à Sophie de décrocher et de parler sans dévoiler la situation. Sophie décroche le téléphone. C'est son mari. Elle dit, oh, salut chérie. Est-ce que c'est urgent ? Appelle-moi quand tu auras atterri. Je te préparerai ton repas préféré pour t'aider à te détendre après ton voyage d'affaires. Puis elle raccroche. Dix minutes plus tard, la police arrive chez Sophie et arrête le voleur. Comment la police a-t-elle compris qu'elle devait venir ? Sophie a joué avec les boutons du téléphone. Elle a appuyé sur le bouton silencieux pendant des parties spécifiques de sa conversation pour que son mari n'entende que les mots « urgent », « appel » et « aider ». Et il a tout de suite appelé la police. Richard se réveille dans un sous-sol bizarre et voit trois portes. Il n'a qu'une seule chance de s'échapper. S'il choisit l'une des portes, il ne pourra plus changer d'avis. La première porte mène à une pièce où des câbles à haute tension sont suspendus au-dessus d'un sol humide. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce remplie d'eau dans laquelle nagent des piranhas. La troisième porte mène à un espace où une pluie acide faisant fondre la chair tombe du plafond. Quelle porte est la moins dangereuse ? Richard doit choisir la première porte. Il s'en sortira s'il ne laisse pas son corps entrer en contact avec les piles et le sol mouillé en même temps. Jérôme appelle sa femme et lui dit qu'il sera à la maison à 7 heures. Il n'avait rien de prévu de spécial pour ce soir-là, mais quand il arrive à 7 heures et 2 minutes, sa femme est furieuse. Pourquoi ? As-tu une idée ? Elle pensait que son mari rentrerait à la maison après le travail à 19 heures. Mais il n'est rentré qu'à 7 heures 2 le lendemain matin. Quand après-demain sera hier, aujourd'hui sera aussi éloigné de mercredi qu'aujourd'hui l'était de mercredi, quand avant-hier était demain. Quel est le jour qui suit ce jour ? Tu devines ? Jeudi Harry et Barry sont deux magiciens qui se produisent ce soir dans deux salles de la même rue. Mais l'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner lequel ? C'est Barry. Regarde sous son smoking. On peut voir un badge d'employé de restaurant avec son nom dessus. Ce doit être un serveur qui est venu à la place du vrai magicien. Un singe, un écureuil et un oiseau font la course jusqu'au sommet d'un cocotier. Qui attrapera une banane en premier ? Aucun d'entre eux, car les bananes ne poussent pas sur les cocotiers. Bonnie prépare le dîner. Elle a trois cuisinières. Une à gaz, une à bois et une à charbon. Mais une seule allumette. Qu'est-ce qu'elle doit allumer en premier ? L'allumette. Tu es un chauffeur de bus. Neuf personnes montent dans le bus et trois personnes en descendent. Ensuite, deux personnes montent et une autre descendent. Enfin, quatre autres personnes montent. Et deux descendent encore. Quel est l'âge du chauffeur de bus ? Ton âge. Tu te souviens du début de l'énigme ? C'est toi le chauffeur du bus.